Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savourgarde, c'est votre débat chaque soir 19h30 en direct, 23h30 et à revoir sans modération bien sûr sur notre site lcp.fr. Un an déjà que les députés ont été élus pour cette nouvelle législature, c'est la 15e législature, un an, est-ce que c'est suffisant pour prendre vraiment le pouls du palais Bourbon et de l'avis parlementaire des députés ? Vous l'avez lu, vous l'avez entendu, qui pour certains frôlent le burn-out tellement le calendrier parlementaire est chargé, on va bien sûr y revenir. Et puis on parlera du groupe majoritaire, celui des marcheurs, hégémonique dit-on, avec l'arrivée de nouveaux visages, des femmes, beaucoup de femmes qui viennent d'horizons professionnels très différents et qui pour certains ont été un peu déboussolées, ébouriffées. On reviendra évidemment sur les témoignages de certains députés parce que c'est vrai que la vie parlementaire c'est compliqué, ça change un peu la vie de famille évidemment, ça bouscule ses habitudes personnelles bien entendu, c'est pas le monde de l'entreprise. Et puis il y a cette espèce de calendrier très compliqué entre les amendements, les commissions, le contrôle, le débat dans l'hémicycle, les rapports, les commissions d'enquête, bref, beaucoup, beaucoup de travail et il faut évidemment s'acclimater à ce rythme-là, on va en parler. Et puis on va parler ce soir des gagnants bien sûr parce qu'il y a un groupe majoritaire mais il y a aussi des députés qui ont perdu. Et la question c'est l'occasion de savoir ce soir c'est comment on rebondit après avoir perdu en politique, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrive à vivre sans politique quand on a fait souvent toute sa vie de la politique ? C'est une question qu'on posera à mes invités dans quelques instants. LCP.fr, LJDD que je remercie. Coralie Dubost, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes justement une nouvelle élue de La République En Marche, députée LREM de l'Hérault, première vice-présidente du groupe majoritaire ici à l'Assemblée, membre de la commission des lois. Je donne votre âge parce que c'est important, vous avez 35 ans, vous êtes une jeune élue et auparavant vous étiez juriste alors avec une carrière qui a été dans l'entreprise. On en parlera avec vous peut-être. Merci d'être là. Hugo Bernalicis, bonsoir. Vous êtes vous aussi jeune député, je ne sais pas, vous n'êtes pas le plus jeune mais pas loin. Encore un peu de la marche. Encore un peu de marche parce que c'est 22 ans je crois. Encore 5 ans. 5 ans, c'est ça. Vous avez, vous, 28 ans. C'est ça. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord, donc nouvel élu ici dans l'hémicycle. Auparavant, vous étiez fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et vous êtes vous aussi membre de la commission des lois. Vous nous ferez partager votre ressenti, votre sentiment parce que c'est vrai que ça change la vie que de devenir député. Laurent Baumel, bonsoir. Vous êtes souvent venu sur le plateau de Savo Regarde pour débattre. Vous étiez auparavant député socialiste. On vous a souvent qualifié de frondeur, frondeur parmi les frondeurs. Vous avez contesté la politique de François Hollande et vous avez perdu aux dernières élections. C'était en Indre-et-Loire et vous avez repris une vie civile au sein de la Banque de France. Là où vous étiez auparavant, je crois, et vous continuez, j'imagine, vos activités politiques. Merci d'être là. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Délégué national et cofondateur d'Agir, la droite constructive. Alors, vous fûtes ministre, très proche de Nicolas Sarkozy, ancien député UMP, et puis les républicains des Français d'étranger, dans une très grande circonscription des Etats-Unis. Vous êtes resté dans la politique et dans le débat d'idées. Et vous avez sorti ce livre auquel il faudra rajouter ce soir, dès ce soir, un nouveau chapitre. Chaos, histoire de la guerre des droites chez Michel Laffont. Parce que c'est qu'il s'est passé plein de choses. C'est un chapitre qui... Mais vous aviez anticipé cette crise. Merci à vous quatre. D'abord, regardez ces images parce qu'on est partis à la rencontre de deux députés. Vous les connaissez bien, Coralie Dubos, deux députés marcheurs. Ils sont partis sur la même ligne, comme on dit, sont entrés de la même manière au sein du Palais Bourbon. D'un côté, Annick Lemeur, députée du Finistère. Alors, elle n'a pas émergé médiatiquement. Peut-être par choix, peut-être par contrainte. Et puis, nous avons donné la parole à Sonia Crimi, qui elle aussi est une députée de la Manche, qui au départ, d'ailleurs, n'avait pas été investie. Elle n'avait pas reçu son investiture. Et c'est vrai que, vous vous en souvenez, elle avait pris la lumière, Sonia Crimi, à l'occasion des propos qu'elle avait tenus dans l'hémicycle, à propos de cette loi Asile-Immigration, portrait-croisé, réalisée par Rabica. Merci de me prendre en photo, comme ça. Premier jour, sous le feu des projecteurs pour cette jeune députée, à l'époque inconnue. Depuis, Sonia Crimi a parcouru du chemin et s'est fait une place au sein de la majorité. Cette semaine encore, les journalistes l'attendaient aux quatre colonnes pour une réaction aux propos d'Emmanuel Macron sur les aides sociales et l'Aquarius. Il ne s'agit pas de se reposer la question, on va les accueillir ou non. Accueillons-les. L'accueil inconditionnel des migrants. Il faut respecter cela, respecter notre politique d'accueil. A l'inverse, d'autres députés novices en politique sont restés plus discrets. Il y a un an, nous avions rencontré Anaïc Lemeur, une kinésithérapeute devenue députée. Je pense qu'on ne se prépare pas réellement à devenir députée, on le devient. C'est comme être parent, on donne le plus qu'on peut pour son enfant pour qu'il grandisse bien. Moi, je donnerai le plus que je peux pour que l'Assemblée grandisse bien et que notre pays se porte bien. Un an plus tard, Anaïc Lemeur dit n'avoir rien perdu de son enthousiasme, même si ses prises de parole sont rares. Je ne suis pas forcément présente dans l'hémicycle. Je fais beaucoup de travail sur des dossiers, etc. Maintenant, effectivement, ça va venir progressivement. Après, j'ai eu des textes quand même. Je suis rapporteure pour la vie budgétaire sur la politique de la ville. Donc ça m'a beaucoup plu, ce qui était assez paradoxal pour quelqu'un de Quimper, en plus qui n'est pas forcément une ville avec beaucoup de banlieues. Donc c'était une grande chance justement de pouvoir s'exprimer sur ces banlieues. En un an, des amitiés se sont formées. Lors de son premier jour à l'Assemblée nationale, Sonia Crémy rencontre celui qui deviendra son compagnon de lutte. Ah, vous avez trouvé la première rencontre avec Jean-Michel Clément ? Jean-Michel, collègue ? Il est arrivé d'où ? Cherbourg. Cherbourg, eh bien, moi je suis de la Vienne. Il faut savoir que c'est Jean-Michel Clément qui a passé du temps avec moi pour m'expliquer beaucoup de choses et aussi passer du temps après à travailler le texte. Tous les deux s'opposeront fermement au gouvernement sur le texte asile et immigration, allant jusqu'à former avec d'autres membres de la majorité un petit groupe à part. En décembre dernier, Sonia Crémy lance les hostilités contre le gouvernement. Elle interpelle vivement le ministre de l'Intérieur dans l'hémicycle. Le président de la République a fixé notre philosophie sur l'accueil des étrangers. Plus d'humanité et de dignité. Les centres de rétention deviennent... des centres de détention et sont indignes de notre République. Sonia Crémy va de nouveau faire entendre sa voix dissonante dans l'hémicycle. Le texte asile et immigration est attendu dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Coralie Dubos, vous avez Laurent Baumel. Vous n'êtes pas novice, même quand on vient du privé de la vie civile, vous observiez la vie politique. C'était l'un des frondeurs, celui qui avait failli renverser par une motion de censure le gouvernement. Sonia Crémy, très rapidement, la presse s'en est emparée en disant qu'il y a une fronde au sein du groupe des marcheurs. Il y a eu réellement une tentative de fronde. Vous avez très rapidement expliqué dans les médias, vous et le groupe, que ça n'a rien à voir, qu'il n'y a pas de fronde. On voit quand même une députée qui se distingue par ses prises de position orthogonales par rapport aux positions du groupe. Et puis une autre députée, un petit peu plus modeste, qui fait un travail de fond, mais qui n'émerge pas dans les médias. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. La première, eu égard à ce texte asile-immigration. Quand vous avez parlé de fronde, vous avez évoqué une motion de censure. Sur le texte asile-immigration, la personne que vous avez passée dans un reportage, Sonia Crémy, n'a pas voté contre le texte. Donc manifestement... Elle s'est abstenue. Elle s'est abstenue, mais elle n'a pas voté contre ce qui était une possibilité. Elle s'est fait tirer les oreilles, dit-on. Jean-Michel Clément a voté contre ce texte et a pris la décision de quitter le groupe. Ça a été entendu. Il n'était pas effectivement en accord avec la ligne et les débats que nous avions eus en interne du groupe et dont la majorité était parfaitement claire. Sonia, quant à elle, n'a absolument pas voté contre ce texte. Elle s'est abstenue. Elle a pris des positions qui étaient les siennes. Il y a aussi une liberté d'expression qui est parlementaire et que nous avons le vœu de respecter, qui est celle du pluralisme dans une société. Ça ne nous gêne absolument pas. Comment ça se passe chez vous ? Parce que là, évidemment, on commence par le groupe majoritaire. J'ai répondu qu'à votre première question. Bien sûr. Comment ça se passe chez vous ? Parce que la France Insoumise, on dit que c'est l'opposant principal du président Macron. Tout se passe bien ? Vous êtes un groupe soudé, sans aucune dissension ? Oui, ça se passe même très bien. Très bien. Vous n'allez pas me dire le contraire ? Non, mais même, ça se passe très bien. De toute façon, quand vous êtes 17, vu la masse de textes qu'il y a à traiter et l'activité qu'il y a à faire, si vous ne vous faites pas un minimum confiance, vous ne pouvez pas avoir l'exposition telle qu'on a eue pendant cette année de mandat. Parce que si vous commencez à dire qu'il faut relire tout ce que vont dire les 17 députés validés par le président de groupe, vous n'avez pas fini. Vu tout ce qu'on raconte, les relectures, il faut un emploi à temps plein. Donc, clairement, on s'est fait confiance. C'est aussi impossible pour les marcheurs, excusez-moi, du groupe majoritaire. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit. Oui, c'est-à-dire que nous, on n'a pas les mêmes parcours. On est pour la plupart des gens qui ont un parcours militant, etc. On n'a pas besoin d'être briefés sur tel ou tel positionnement. Mais clairement, moi, je vois la majorité qui commence à avoir des dissensions sur un certain nombre de sujets. On l'a dit depuis le départ que ce groupe ne tiendra pas les 5 ans et qu'il n'y aura pas une fronde en interne. Moi, je pense que juste la constitution d'un groupe dissident, c'est bien suffisant. Et que ça arrivera, la question, ce n'est pas est-ce que ça va arriver ou pas, c'est quand est-ce que ça va arriver. Ce qui est intéressant, c'est que ça a fait un petit peu le beurre toute l'année de savoir s'il y avait la constitution d'un groupe, d'un groupe, d'un groupe, d'un groupe, d'un groupe, d'un groupe. Ça alimente énormément. Mais moi, je voudrais dire, au moment où on a été élus, d'ailleurs, sur le caractère hégémonique, on avait promis une espèce de vague avec la majorité des deux tiers. Ça n'a pas été le cas. C'est parce qu'on était là, quand même. Vous avez sauvé ça, bien entendu. Et ensuite, on nous a taxé de futurs godillots. On a dit, ils sont novices, ils sont incompétents, ils ne vont pas savoir se débrouiller, ils ne savent pas faire, ils seront incapables d'être des législateurs, ils ne pourront pas apporter une opinion. Et de toute façon, ils auront une discipline globale, ils vont être dictés. Absolument pas, c'est pas ce qui s'est passé. Chacun a pris ses marques. Chacun a pris ses marques dans le groupe. Il y a des personnalités, vous l'avez dit, et des profils très différents. Et on débat très régulièrement. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait plus la nuance entre discussion et dissension. Entendre que des discussions internes sont des dissensions, je pense que c'est une erreur de français. Ça, vous le dites à Laurent Baumel. Comment vous regardez, vous, Sonia Crigny, par exemple, et puis certaines voix qui se sont élevées, qui sont re-rentrées dans le rang. Pour vous, c'est une forme de fronde ? Il y a une forme comme ça de... Je dirais que c'est presque consubstantuel au groupe parlementaire, qu'il y ait une fronde, une dissidence ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on avait voulu faire, nous, en notre temps. C'était un vrai processus d'émancipation parlementaire. Ça n'a pas été compris, à mon avis, à l'époque. Ça a été compris avec les grilles de lecture habituelles, gauche de la gauche, etc. Alors qu'en vérité, c'était plus profond que ça. C'était une tentative qui était menée par un groupe relativement important, une quarantaine, ça contient de parlementaires, pour essayer de dire, dans ce régime de la Ve République, on peut avoir notre mot à dire sur l'évolution d'une politique, surtout lorsque cette politique n'est pas exactement celle qui a été contractée avec les Français au départ. Ça me rappelle les débats qu'on a eus. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on a voulu faire. Bon, on est dans un autre modèle aujourd'hui, puisque le président Macron, en quelque sorte, a franchisé ses candidats sur l'idée de ne pas finalement contester radicalement, ou même marginalement, sa politique. Ça n'empêche pas ensuite d'avoir des gens qui ont leur sensibilité, leurs histoires, etc. Et je ne préjuge pas ce que sera l'histoire de ce quinquennat. Alors, juste, il n'y a pas du détail, il n'a pas été franchisé. Elle peut évoluer. Enfin, franchisé, c'est une marque. Oui, c'est une marque, Macron, oui. C'est ça, et il a imposé une marque. C'est des maillots de foot, quand même, Macron. Voilà. Il suffisait de voir les affiches dans la campagne électorale. C'est la première fois, si vous voulez, moi, je ne sais pas, j'ai dû suivre sept ou huit campagnes législatives dans ma vie, c'est la première fois qu'on avait des candidats qui mettaient la tête du président sur leur affiche plutôt claire, si vous voulez. Donc, c'était quand même une évolution de la conception même de ce qu'est un parlementaire dès le départ, dès la campagne électorale, qui était radicale. Frédéric Lefebvre, comment vous regardez à la fois cet hémicycle, parce qu'on va voir quelques chiffres qui sont intéressants, son rajeunissement, de nouveaux visages, des profils sociologiques venus de tous les horizons. Vous avez le sentiment, quand même, que le terme franchise est juste, c'est-à-dire que l'idée qu'Emmanuel Macron tient à groupe, le tient reine serrée, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est vrai que ça empêche, évidemment, toute forme de dissidence ou d'expression individuelle. D'abord, un parlement, c'est la règle de la majorité. Et donc, il est logique qu'un président, un exécutif, cherchent à avoir une majorité. Il se trouve que quand, et ce n'est pas nouveau, avec ce président, quand on a la majorité absolue tout seul, on a une tendance, évidemment, à essayer de coordonner au mieux avec les gens qui ont été élus sous la même bannière que le président, de coordonner au maximum. Donc, ce n'est pas très nouveau, en réalité. Vous tuez le nouveau monde, là, par cette phrase-là. Non, parce que ce que je trouve, au contraire, nouveau, et très bien, d'ailleurs, c'est le rafraîchissement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des profils un peu différents. Il y a surtout un vrai rajeunissement, quels que soient les groupes, d'ailleurs, y compris... À droite aussi, d'ailleurs. À droite aussi. Et il y a une féminisation. Oui. Donc, tout ça, rien que ça, c'est positif. Moi, je pense qu'un des gros problèmes du Parlement, au-delà des guéguerres qu'il peut y avoir à l'intérieur des partis politiques ou entre les majorités et les oppositions. Je veux quand même rappeler, d'ailleurs, que ce terme majorité-opposition, dans la Constitution de la Ve République, il a fallu que ce Sarkozy, qu'il intègre, ça n'existait pas. Et, d'ailleurs, moi, on m'a renvoyé 20 fois, parce qu'il le sait, pendant que lui, il s'opposait au gouvernement, moi, très souvent, je votais des textes du gouvernement. Il était un peu à front renversé, cette fois. Ce qui m'a valu beaucoup de menaces. C'est vrai. Nicolas Sarkozy, par exemple. Et notamment... Vous étiez le frondeur de droite, en quelque sorte. Si j'étais le frondeur. Moi, je ne me sentais pas frondeur. Ce qui était le seul à avoir compris, que Hollande n'avait une politique de droite. Voilà, à niveau la repartie. Mais c'est fini, messieurs, ça. C'est fini, ces débats-là. Je pense juste une chose, en fait, c'est que, quand on est parlementaire, on doit essayer de défendre ce qu'on pense être bien pour le pays. Donc, on doit essayer de le faire avec son cœur, avec conviction. Là, tout à l'heure, quand je vois Sonia Crémy défendre la position qu'elle défendait, elle l'a fait avec du cœur. Visiblement, elle était parfaitement convaincue de ce qu'elle disait. Et je pense qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'elle va, qu'elle est frondeuse. Ça n'a pas de sens. Elle n'aura juste plus d'investiture la fois prochaine. Mais c'est tout le problème des partis. Est-ce que ça fonctionne comme ça chez la France insoumise ? Non, mais vous soulevez un vrai débat. Une tête qui dépasse, on risque de la couper. C'est vous qui redécoupez les circonscriptions en ce moment avec la réforme qu'on se dit. Ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est qu'il y a un président de la République qui est multipolaire. Il a été d'ailleurs devant les Français en disant qu'il voulait additionner la droite et la gauche sur un certain nombre de réformes. Ni de droite ni de gauche. Et de droite et de gauche. Il y a eu les deux. Il a nommé un Premier ministre de droite. Donc, il est dans une logique multipolaire. Il a une formation politique. Et moi, je connais bien ça parce que quand j'avais théorisé, moi, l'ouverture à gauche quand Nicolas Sarkozy était président, moi, j'ai commencé avec Chaban. Quand j'avais théorisé l'ouverture à gauche, ceux qui nous ont empêchés de la réaliser, c'est qui ? C'est d'abord l'UMP de l'époque. Souvenez-vous de cette phrase de Dove Djean, il faut déjà faire l'ouverture aux sarkozistes. Et donc, inévitablement, le président de la République aujourd'hui vit la même chose. On voit bien que le parti en marche et un certain nombre de figures du parti, et notamment, moi, je connais le parcours et tu le connais mieux que quiconque, un certain nombre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron qui viennent du PS sont des fondeurs. Pourquoi ? Parce que la loi Macron, tout le monde l'a oubliée. Comme elle ne passait pas au Parlement, Leroux, qui était le président du groupe socialiste, a dit à Emmanuel, il faut que tu aies des accords avec un certain nombre d'élus de droite. J'étais celui qui faisait les accords avec la droite. Et il faut que tu aies des accords avec des fondeurs parce que sinon, ton texte ne passera pas. Du coup, se sont retrouvés rapporteurs des gens comme Ferrand ou d'autres qui sont des gens en réalité qui sont en réalité des gens extrêmement engagés à gauche idéologiquement, qui sont une sorte de garde rapprochée d'Emmanuel Macron, qu'on qualifie de président de droite. C'est pour ça que tout ça n'a plus. Et Coralie Dubos, qu'est-ce que vous en pensez là de ce que vous entendez ? Avant de voir les images, je dirais, j'allais dire, c'est pas du tout péjoratif. Dans ma bouche, mais du folclore républicain de votre arrivée dans l'hémicycle parce qu'il y a évidemment un moment où on découvre ces lieux. Ni droite, ni gauche. De gauche et de droite. Est-ce que ce débat-là, après un an, chacun a repris un petit peu ses marques idéologiques ? Ceux qui étaient de gauche, finalement, défendent des idées de gauche. Puis ceux qui étaient plutôt du centre-droit, sont restés centre-droit. Alors, idéologiquement, pour nous, les marques, elles étaient très claires, mais avant même d'être élus députés, quand on faisait la campagne présidentielle, on avait situé le clivage idéologique autrement. On n'était pas sur du gauche-droite qui ne nous semblait absolument pas incarner les problématiques des Français. Un an après, c'est fini ? C'est gommé ? Ou ça revient ? Comme une sorte de... Il y a des mécanismes essentiellement médiatiques et politiques qui reposent la question régulièrement, mais pour le citoyen, personnellement, quand je suis sur le terrain, c'est absolument pas comme ça que les questions sont posées. C'est pas un président de droite, c'est le président des riches. Vous avez préparé médiatiquement des éléments de langage assez classiques. Oui, alors... C'est ce que j'allais vous dire, c'est du trait politique, mais le citoyen, il se pose absolument pas la question comme ça. Le citoyen, il se pose la question conservatiste, progressiste, pro-européen, anti-européen, repli, peur, ou au contraire, ouverture, reconstruction, justice sociale. Voilà les questions que se posent le concitoyen. Gauche, droite, c'est la plus sens aujourd'hui. Regardez ces images parce qu'on ne va pas les voir, Frédéric Lefebvre. Un mot et les images et Laurent Beaumet. C'est juste un point. Dans le règlement intérieur, par exemple, de la République en main. Juste sur une chose, de façon globale et de façon transpartisane, je pense qu'il faut qu'on soit nous-mêmes vigilants à l'entre-soi. On a tendance à être dans des mécanismes, des codes de discussion qui ne sont pas ceux de l'immense majorité de la relation. Un tout petit mot, Frédéric Lefebvre et Laurent Beaumet. Je parle dans K.O. mon bouquin. À un moment, j'ai regardé dans le détail le règlement intérieur du groupe La République en marche. C'est effrayant et ce n'est pas du tout la logique du président d'ailleurs. Et moi, je me félicite de la logique du président. D'ailleurs, il a nommé un Premier ministre de droite qui est qu'on ne peut pas, ce que moi j'ai fait 100 fois, déposer d'amendements avec des députés d'autres groupes sans quoi on est convoqué voire sanctionné par le groupe. Il faut le préciser. Ça, ce sont des choses qui sont effrayantes dans le fonctionnement. C'est réglement. Il n'y a pas très constitutionnel d'ailleurs. Il aurait fallu un règlement intérieur un peu comme ça pour le Parti socialiste. Et c'est là que j'ai dit d'un côté, il y a des partis qui sont binaires. C'était peut-être l'expérience du Parti socialiste. Et les gouvernants qui peuvent être multipolaires. Sincèrement, parce que le président Macron l'est de manière sincère. Laurent Bommel, avant de voir les images, non, non, Coralie Bosse, vous allez répondre. Mais juste un petit mot, dans le règlement intérieur, tout ça, ce sont des points très importants d'information. Ce sont des règles et on l'entend et on le lit. Certains députés ont été convoqués par le président Ferrand. On les a recadrés. On leur a fait comprendre qu'il fallait plutôt qu'ils soient dans la... Il aurait fallu peut-être ça, non ? François Hollande le regrette ce règlement intérieur parce que vous étiez quand même sacrément turbulent. Oui, mais c'est bon. C'était pour la bonne cause. C'est inapplicable à ce qu'était le Parti socialiste parce qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas. C'est que le Parti socialiste, contrairement parfois à ce qui est dit, est un parti extrêmement démocratique qui passe son temps à voter sur plein de choses et qui a toujours eu énormément de débats en son sein. Et donc, imaginer qu'on peut arriver au pouvoir et que tout ça, c'est fini parce que l'un des nôtres est devenu président de la République et que tout le monde doit être au garde-vous, c'était contradictoire dans la culture et la nature même du Parti socialiste. Mais je voulais revenir sur le débat d'avant et particulièrement par rapport à ce qui... J'ai des images à vous montrer. Sur la droite et la gauche. Non, mais si vous me permettez d'un... Je le dis, parce que c'est très important ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous dites on est loin des Français lorsque l'on maintient les notions de droite et de gauche. Mais je pense que vous vous trompez. Les notions de droite et de gauche elles sont dans la société. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le terrain, bien sûr que vous pouvez rencontrer des gens... C'est absolument pas ce qui est ressorti des dernières élections. Non, mais ça dépend. Vous pouvez rencontrer des gens qui vous disent moi j'ai l'impression que la droite et la gauche mènent à peu près la même politique et donc de toute façon je vais voter pour le jeune, le nouveau, le machin, le truc. Ça c'est possible. Mais vous avez aussi des centaines et des centaines de gens sur le terrain qui vous disent moi je suis de droite, j'ai toujours été de droite, ma famille est de droite, c'est ma culture ou moi je suis de gauche, c'est ma culture. C'était ma question. Vous avez à peu près la moitié de l'électorat d'ailleurs réparti en deux parties à peu près égales qui sont structurées par des représentations qui sont durables. Donc croire que vous allez dissoudre ça par la magie d'une élection en 2017 c'est une erreur fondamentale, c'est une illusion dans laquelle vous êtes en train. On n'est pas allé à ce point dans la précision du débat. Dans ce que vous avez dit vous avez pris l'exemple de gens qui vous ont dit je suis de droite, ma famille a toujours été de droite et ce sera comme ça. Donc vous prenez des gens qui ont été culturellement codés par ça. Moi je suis en train de vous parler des gens et quand on regarde les taux de participation aux élections et législatives et présidentielles et les européennes, je suis navrée. Mais la plupart des gens ne sont pas politisés de nos jours. La perte de confiance dans les politiques c'est quelque chose de terrible et ça ne leur parle pas. Moi je vous parle de l'immense majorité des populations et pas des gens plus codés. Une gouvernalicisse. Un mot et des images vous n'avez pas été taisés. Je vais dire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes d'accord avec votre collègue ? Ce qui a détruit l'idée de gauche ou l'idée de droite c'est d'abord Nicolas Sarkozy avec sa politique de vertu et ensuite François Hollande par sa trahison envers le programme qu'il a lui-même qui l'a fait élire. C'est pour ça que la gauche et la droite ça ne veut plus rien dire. Parce que quand vous allez au porte-à-porte les gens ne comprenaient plus militants de gauche traditionnels un peu old school je disais bonjour c'est le front de gauche à l'époque j'étais au front de gauche je disais vous de toute façon vous avez appelé à voter François Hollande la gauche c'est bon ça suffit allez vous faire voir je dis mais non mais moi en fait je suis la vraie gauche celle qui dit des choses compliquées évidemment enfin c'est bon les gens c'est pas ça qui leur parle il faut leur dire l'extrême gauche c'est pour ça c'est pas une question d'extrême gauche vous pourriez dire l'extrême libéral ça vous caractériserait bien je pense que les caractérisations politiques on les déduit il faut les déduire il ne faut pas les mettre en avant parce que ça ne parle plus dans le réel aux gens ça ne leur parle plus et quand je dis président des riches ou je suis opposé au président des riches là ils comprennent à chaque émission quand on a choisi pendant la campagne présidentielle de ne pas dire on est la gauche traditionnelle ou je ne sais pas quoi de se revendiquer de la culture de la gauche de facto on disait plutôt nous c'est quoi c'est la 6ème république nous c'est le partage des richesses nous c'est la planification écologique des choses concrètes qui parlent aux gens directement et vous pouvez demander à n'importe qui Jean-Luc Mélenchon vous le mettez dans quelle case à n'importe qui dans la rue qu'il soit de gauche ou de droite il va vous répondre ou qu'il soit de rien du tout qu'il ne sache pas ce que c'est la gauche et la droite il va dire plutôt spontanément que c'est quelqu'un de gauche alors même que ça ne fait pas partie des choses comme en avant si on se décentre un petit peu de la France et qu'on regarde et on va regarder mes images je trouve que dans les clivages aussi ce qui a beaucoup émergé c'est comment soit on va dire des familles politiques qui veulent faire progresser le système ou des familles politiques qui sont devenues anti-système et moi je trouve qu'on a beaucoup plus un clivage à ce niveau là qui est ressenti par la population et qui se traduit dans les votes les plus récents et je pense qu'on aurait tort de ne pas y prêter attention pour l'avenir c'est une véritable question de société regardez c'est une petite parenthèse dans ce débat approfondi que l'on a sur effectivement est-ce qu'on reste de droite malgré ce ramarré des marcheurs ou est-ce qu'on reste de gauche c'est des images importantes parce que c'est des images qui marquent une vie quand on est député tous les quatre sur ce plateau vous avez eu ce moment ce premier moment alors peut-être un peu différemment pour Fédéric Lefebvre qui comme on dit connaissait le palais Bourbon et ce lieu assez magique regardez Coralie Dubos c'est votre arrivée dans l'hémicycle là déjà vous êtes un peu intimidée je commente les images à votre place qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là Coralie Dubos je suis observatrice alors là je suis avec mon collègue Christophe Euset de la 7ème de l'Héros on est en train de découvrir en même temps on prend nos marques tout simplement moi je me souviens vous ressemblez à une étudiante dans votre arrivée c'est une excellente remarque c'est-à-dire que je l'ai prise exactement comme une nouvelle salle de classe ou un nouveau lieu de travail je me suis dit bon ça ressemble un amphithéâtre d'université et c'est une nouvelle salle de classe ou un nouveau lieu de travail je voulais pas être débordée par l'émotion ça me semblait très important de rester bien ancrée dans le réel de pas fantasmer d'images et d'attaquer le travail très sérieusement et le soir de mon élection c'était un peu la même chose tout le monde s'attendait à ce que vous êtes sérieux c'était un dévendement de joie etc et pas du tout pour moi c'était le poids de la responsabilité surtout maintenant il y a 5 ans où il faut travailler où il faut assurer et je peux vous dire que l'immense majorité de mes collègues sont dans cet état d'esprit regardez ces autres images vous les avez vues elles ont été très commentées peut-être plus que votre si je peux me permettre votre arrivée dans l'hémicycle c'est l'arrivée du groupe La France Insoumise alors là il y a une scénographie assez incroyable Hugo Bernalicis vous pouvez le commenter parce que vous arrivez en groupe soudé autour de Jean-Luc Mélenchon avec une tenue d'ailleurs qui a été très commentée à l'époque et ce point levé Hugo Bernalicis qu'est-ce qu'il veut dire là un an après vous feriez la même chose là demain si vous réunissiez votre groupe vous auriez le point levé après un an de travail on l'a fait on a fait la photo dès un an vous avez refait le point levé je ne l'ai pas vue c'est parce qu'elle va être bientôt diffusée vous voyez l'envie qui est là c'est de se dire enfin ça y est on va pouvoir porter nos idées notre programme politique au plus haut niveau dans ce pays et l'envie c'est l'envie d'en découdre si je peux me permettre le point levé c'était le point levé des ouvriers des communistes donc c'est une récupération du geste communiste c'est la fierté de toute une partie du pays qui jusqu'à présent n'était pas suffisamment représentée ou ne se sentait pas représentée et c'est cette parole là qu'on a eu envie de porter et qu'on porte depuis un an la parole des gens des luttes que ce soit là dans le milieu hospitalier que ce soit chez les gens de Carrefour que ce soit la SNCF que ce soit les personnels de prison enfin voilà tous ces gens dont la parole n'arrivait pas jusque dans l'hémicycle et on y va avec cette envie vraiment cette envie d'être prêt au combat parce qu'on pense que c'est un combat politique c'est une arène politique on se voit la manière de la scénographie c'est pas on n'est pas là avec les yeux qui brillent c'est génial le palais Bourbon ça y est quoi je pense qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude quand même de lever le point bah oui on peut la revoir je ne cite pas de nom je ne les connais pas d'ailleurs mais c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui ont un lever de point assez particulier un lever de point assez particulier qu'est-ce que vous dites c'est parce qu'en fait il ne faut pas ça c'est une question d'habitude quand on lève le point il ne faut pas le lever trop pour les photos parce que sinon celui de derrière on ne le voit pas c'est un métier le lever de point est un métier quand même une gouvernance 28 ans il y a un rajeunissement de l'hémicycle vous regardez quand même les lieux il y a à la fois un lieu politique l'hémicycle où on va voler la loi puis c'est un lieu où il y a des bas-reliefs des peintures il y a une histoire incroyable non c'est joli c'est vraiment beau on se croirait un peu dans un musée non mais honnêtement un musée vivant ça vous plaît ça où vous dites qu'il faudrait plutôt un bâtiment vitré vous savez ce qui ne me plaît pas c'est qu'il y a très peu de références à la révolution française et beaucoup à la monarchie on est vraiment quand même il y a 2-3 tableaux quelques statues 2-3 c'est exactement ça 2-3 c'était un euphémisme de ma part ah non mais moi c'est pas un euphémisme il y en a 2-3 et si on fait la proportion des symboles monarchiques dans les Bourbons et des symboles républicains c'est vrai qu'il y a quelques symboles monarchiques voilà c'est un héritage culturel de ce point de vue là il y a aussi des choses voilà on ne va pas se mettre non plus à nier 10 siècles d'histoire de France et d'autant que je pense que dans la révolution tout ne serait pas bon à prendre non plus il y a des périodes j'ai pas dit ça c'est quand même un point de départ intéressant de la République juste Laurent Baumel regardons ces images elles sont courtes puis je vous interrogerai quand même parce que les français qui vous regardent et qui vous observent regardent votre travail politique mais veulent savoir aussi comment les choses ont changé dans votre vie ça c'est des images fortes alors il y a eu deux moments il y a eu mai 2016 puis ensuite il y a eu juillet 2016 ce sont des images motion de censure qui finalement ne pourra pas être déposée là on voit André Chassaigne et on vous voit c'est un moment de tension incroyable dans l'hémicycle c'est la loi travail qui est en débat d'ailleurs André Chassaigne rappelez-vous Laurent Baumel vous avez même reproché d'avoir parlé devant les caméras vous voyez qu'on en revient toujours aux médias avant lui alors que c'est lui visiblement qui portait la fronte vous vous souvenez de ce moment là et vous étiez passé devant lui rapidement non 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 ce n'est pas passé comme ça racontez-nous parce que maintenant c'est fini non l'histoire c'est qu'on était tous dans le bureau de Christian Paul c'était un peu la war room si vous voulez il nous manquait il nous manquait deux voix et à un moment donné on m'a dit il y a des députés dont j'ai oublié le nom l'identité qui sont un peu hésitants et ils sont en bas là ils sont en fait aux quatre colonnes dans le coin donc je suis descendu et je ne les ai pas trouvés et puis tout d'un coup il était l'heure il était l'heure de député oui parce qu'il y avait un deadline un horaire précis et donc les journalistes que j'essayais si vous voulez de tenir un peu à distance pendant les 5-10 dernières minutes pendant que je cherchais ces deux collègues se sont rués vers moi et à ce moment là j'ai dit on a 56 au lieu de 58 ces journalistes ont fait foirer la motion non pas du tout ce que je veux dire c'est que je me suis je me suis retrouvé entre guillemets par inadvertance porte-parole de l'annonce uniquement parce que j'étais en bas à ce moment là parce que je cherchais deux députés Frédéric Lefebvre on n'a pas d'image mais je voulais vous poser une question qui est concomitante avec ce qui se passe avec la promesse de l'arrivée de ce groupe des marcheurs vous faites partie de cette génération qui ont pu se dire à un certain moment je fais de la politique et ça va durer longtemps parce que je vais avoir mes mandats qui vont se renouveler je vais avancer est-ce que là avec l'arrivée d'Emmanuel Macron avec cette nouvelle génération on a réellement changé d'air est-ce que et on l'entend chez certains députés marcheurs qui nous disent mais je fais 5 ans puis je passerai à autre chose c'est bien ou c'est pas bien ça pour la vie politique oui moi je ne me suis jamais dit je vais être député pendant tant de temps ou au contraire j'ai toujours voulu garder un lien avec mon métier c'est ce qui m'a laissé libre en fait et je pense qu'il faut garder sa liberté et donc je trouve ça très bien que les gens qui sont ici se disent on a un travail à faire on va le faire mais ça ne veut pas dire la mode peut être on va faire juste un mandat ou on va je pense que si on a besoin de s'engager si on ressent qu'il faut s'engager plus pour le pays c'est bien parce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ensuite vont au gouvernement qu'il y a des gens qui ensuite deviennent présidents de la république donc voilà je pense que chacun a son chemin notamment dans une assemblée et c'est normal tout le monde n'a pas le même cheminement il y a des gens qui sont militants il y a des gens qui sont au contraire élus et d'autres qui viennent complètement de la société civile qui se retrouvent élus qui était une promesse d'Emmanuel Macron qui l'a en partie tenue c'est un peu plus compliqué quand on regarde le détail mais en tout cas au moins sur le rajeunissement la féminisation c'est tenu complètement mais tout ça ça donne de la fraîcheur moi je pense qu'il faut sortir des stéréotypes c'est pour ça que moi ça m'amuse quand j'entends parler d'ancien monde nouveau monde tout ça c'est un peu ridicule d'ailleurs ça a été évoqué c'est une idée de vagues qui balaient mais c'est pas nécessairement revendiqué y compris par les gens d'En Marche tout dépend qui considèrent pas ça Laurent Baumel vous avez perdu vos élections j'imagine qu'il y a un moment difficile d'abord d'acceptation de la défaite vous dites c'est fini ma carrière ou vous dites je reviendrai ici à l'Assemblée pour faire bouger les lignes je n'en sais rien mais moi je suis un militant politique donc j'ai commencé à 22 ans j'en ai 52 donc ça fait 30 ans que je fais de la politique je suis devenu député à 47 ans j'étais dans le vieux monde donc on devenait député au terme d'un parcours cursus honorum on ne commençait pas par être député et je suis venu à l'Assemblée dès 88 j'ai été assistant parlementaire j'ai fait des centaines de réunions à l'Assemblée comme militant avant d'être un jour député donc moi si vous voulez je suis produit d'un modèle dans lequel le politique c'est un investissement de long terme parce qu'il y a un apprentissage à faire une compréhension à faire de ce qu'est la politique la politique ce n'est pas simplement une activité relationnelle ou intellectuelle c'est un ensemble de compétences que vous mobilisez dans le temps que vous acquérez qu'ensuite vous mobilisez pour pouvoir faire des choses utiles bon voilà moi j'appartiens à ce modèle là et je le défends donc je ne suis pas évidemment hostile à ce qui est une part importante d'ailleurs dans ma génération socialiste on a souffert d'avoir parfois des gens qui bloquaient à tous les étages le plafond de verre avec les anciens je suis favorable à ce qui est du renouvellement c'est pour ça que nous avons voté d'ailleurs au fil du temps des lois pour mettre fin à des formes de cumul pour la parité enfin toute une série de lois pour permettre de faire entrer plus de monde mais c'est vrai que vous reconnaissez qu'Emmanuel Macron est allé encore plus loin dans cette espèce de rajeunissement mais je ne valide pas conceptuellement si vous voulez je ne valide pas l'idée que la politique c'est une affaire entre guillemets de civils de gens qui rentrent de passage qui sortent qui sont de passage et qui n'ont rien à apprendre et qui n'ont rien à apprendre avant c'est votre présupposé ça n'a absolument pas été dit excusez-moi j'ai fait une campagne électorale il y a un an puisque c'était fêtons l'anniversaire et j'avais face à moi une candidate de votre mouvement et elle-même ou son entourage n'arrêtait pas de théoriser ça nous on est justement utiles aujourd'hui parce qu'on ne sait rien on ne connait rien au dossier donc on a un regard pardonnez-moi mais c'est une anecdote parce que c'était absolument pas l'état d'esprit du mouvement un petit peu quand même l'idée de on est neuf on va tout renverser c'était ça un peu l'idée déjà dans les critères d'investiture pour parler des investis par la République en marche à l'échelle de la France c'était 50% de renouvellement mais 50% d'anciens élus donc on n'était pas dans un 100% renouvellement moi je suis tombé sur quelqu'un qui n'était vraiment pas moi je fais partie de ces gens qui n'avaient aucune expérience en politique j'avais jamais eu d'engagement politique auparavant je n'avais jamais été militante alors j'ai pu l'observer j'étais juriste donc je savais gratter des textes à l'Assemblée et trouver des débats parlementaires c'était pas nouveau pour moi mais cela étant tout ce qui est militantisme et les codes les processus de l'Assemblée je ne les connaissais pas j'étais ravie qu'il y ait des anciens pour nous accompagner pour structurer avec nous et je ne cesse d'apprendre tous les jours et je pense que dans 5 ans je n'aurai pas fini d'apprendre c'est évident et moi je pense je pense qu'on a besoin des gueux il y avait Jean-Luc Mélenchon ce 50% est très important il se trouve que dans les 100% d'Investi avec 50% de nouveaux 50% d'anciens même si je n'aime pas ce qualificatif certains étaient élus régionaux les néophytes et expérimentés plutôt et bien il se trouve que plus de néophytes plus de néophytes ont été élus c'est comme ça mais heureusement que nous avons des personnes expérimentées au sein du groupe qui nous aident aussi à structurer certaines choses qui vous aident encore excusez-moi qui vous ont aidé ou qui vous aident parce que c'est vrai qu'il y a quand même là en ce moment des députés qui disent ils le disent évidemment en off j'ai pas d'espace médiatique c'est vrai qu'il y a une vingtaine de députés qui ont émergé qui sont vus à la télé et puis nous et bien on n'existe pas vous l'entendez qu'est-ce que vous leur dites pour les élus vous avez différents cas c'est-à-dire vous avez des personnes qui ne passent pas à la télé ou autre mais parce qu'elles ne le souhaitent pas vous avez aussi des gens qui comme ma collègue en toute humilité fait son travail préfère passer du temps sur les réunions plutôt que des temps en plateau média et en préparation de plateau média et c'est un choix libre je pense qu'il y a plusieurs façons d'exercer un mandat et c'est tout à fait respectable et ensuite vous avez des députés qui souhaiteraient émerger et qui n'ont pas encore émergé mais il y a un relais à passer c'est vrai qu'au départ il y a une trentaine ou une cinquantaine de députés qui ont émergé plus vite mais le relais se transmet on a aussi des formations Ça c'est classique Sincèrement c'est pas une difficulté particulière ce à quoi les gens tiennent c'est pas tant de passer à la télé c'est de bien faire un texte de comprendre les sujets d'arriver à mettre une empreinte quand ils sont certains d'avoir une expertise sur un domaine c'est quand même très agréable d'avoir différentes professions sur différents textes parce que l'expertise effectivement peut être croisée Juste cette petite phrase on va entendre notre sentinelle historienne un citoyen qui vous observe cette petite phrase est-ce que vous vous retrouvez dans la phrase de ce député communiste je suis préoccupé par cette gouvernance de start-upeur qui considère que la démocratie doit être ultra rapide nous dit ce député communiste qui s'appelle Sébastien Jumel vous vous retrouvez parce qu'on entend beaucoup ce mot-là l'Assemblée se donne une start-up il faut produire et beaucoup disent des anciens d'ailleurs mais ça marche pas comme ça l'Assemblée nationale je me retrouve là-dedans parce que ça a été dit tout à l'heure par les deux anciens collègues en réalité l'esprit de la 5ème République au départ c'est quand même qu'on a un mandat personnel et individuel et qu'on doit se prononcer dans son âme et conscience l'esprit c'est pas la discipline de groupe le doigt sur la couture du pantalon mais de facto avec le rythme qui est imposé donc le nombre de textes on ne peut pas acquérir ce qui a été dit juste avant moi c'est-à-dire une expertise un minimum d'expertise sur un texte pour savoir se prononcer et mettre son empreinte c'est impossible vous êtes obligé de sélectionner vos textes de partager le travail avec vos collègues et dire toi tu vas te mettre à fond sur celui-là et puis moi je prendrai tes notes et puis je me ferai à ton avis je me ferai à ton avis je voterai comme toi c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une part de la discipline elle n'est même pas politique elle est de facto parce que de toute façon on n'a pas la capacité humaine de se poser sur tous les textes d'avoir un avis éclairé et ça c'est un problème oui la démocratie ça prend du temps oui se forger une opinion ça prend du temps et non on ne peut pas dire que de toute façon la discussion est évacuée en commission à un huitième de l'hémicycle et puis ensuite derrière circuler il n'y a rien à voir mais du coup je vois bien la tentative de rationalisation mutualisation absorption tout ce que vous voulez tous les termes à la mode pas que dans la start-up nation mais les termes à la mode de dire finalement votons en commission puisque c'est un état de fait c'est un état de fait c'est intégré dans la réforme ça bah oui voilà vous savez de toute façon il faut aller plus vite il faut aller plus vite oui ou non réforme de 2008 ça me rappelle mais bien avant Chaban avait monté un groupe à l'époque pour savoir comment accélérer les débats comment dissocier une partie des débats pour faire des votes en commission et pas dans l'hémicycle donc c'est un débat éternel et à l'époque les gens ça leur paraît très fou mais les gens siégeaient toujours en séance au minimum jusqu'à 2-3h les séances 4h du matin quand il y avait des budgets il y avait des nuits entières passées donc il y a eu la volonté de changer le rythme de travail des parlementaires de leur donner un rythme finalement beaucoup plus classique mais ça a réduit d'une certaine manière aussi le temps des débats le 3h et réduisant le temps des débats et en même temps les attentes des français sont de plus en plus nombreuses le monde qu'on le veuille ou non va de plus en plus vite donc il faut bien essayer de trouver des moyens pour que le monde politique et la gouvernance soit pas complètement en défasage avec le monde réel donc c'est c'est absolument normal d'essayer de trouver des solutions pour associer de manière différente les citoyens pour essayer de trouver des modes de construction de la décision plus rapide il y a des ateliers sur la question de la citoyenneté de Laurent Bommel ça n'existait même pas les CMP un mot et notre sentinelle parce que tout le monde doit s'exprimer attendez chacun son tour Laurent Bommel j'ai le recul de ne plus être député mais en tout cas je ne suis pas du tout convaincu par ce genre de discussion pour moi ce qui est important c'est la politique c'est dans le fond c'est pas comment on s'organise texte par texte commission par commission c'est qui prend les décisions politiques c'est la présidence de la république non mais le vrai sujet pour moi c'est comment les parlementaires et notamment le groupe majoritaire bien sûr intervient dans l'évolution d'une politique au cours d'un quinquennat et c'est ça là vous justiciez votre front si je peux me permettre non parce que c'est là si vous voulez que la cinquième république a changé totalement de nature avec l'élection du président au suffrage universel et la dernière édition de cette élection a renforcé encore cette mécanique de centralisation absolue autour d'une seule personne après vous pouvez voir tous les débats que vous voulez et il y a plein de gens de bonne volonté qui voudraient peser davantage sur un texte peser davantage sur ceci peser davantage sur cela mais vous dites que c'est la politique si les grands équilibres du budget ils ont été arbitrés à l'Elysée par une seule personne circuler il n'y a plus rien à voir après vous pouvez sur des petites choses du avis quotidien apporter ça réduit la portion pour le travail du député évidemment mais sauf que dans une vraie démocratie et c'est pas nouveau sauf que dans une vraie démocratie parlementaire le pouvoir exécutif devrait négocier en partie son programme ce qui n'est pas le cas mais ce n'est pas uniquement lié à Emmanuel Macron un seul mot parce que notre sentinelle elle a l'oreille qui chauffe avec son téléphone je pense que ce n'est pas tout à fait juste mais cela étant dans la réforme constitutionnelle il y a eu des propositions qui sont en train d'être étudiées sur la création d'un office dédié aux parlementaires pour pouvoir contrôler un office budgétaire avec des ressources qui aura un budget de 5 millions d'euros et donc conséquemment en fonction de l'évaluation la négociation des prochains budgets ça ça en fait partie ensuite je pense que c'est faux de dire qu'on intervient qu'à la marge et dans les détails et qu'hormis le budget c'est pas important j'aurais des centaines d'exemples qui montrent que c'est déconnecté des français que de dire que le reste vous avez beaucoup amendé vous avez beaucoup amendé mais c'est ce que disait Hugo il y avait aussi quelque chose d'intéressant Hugo disait le rythme est trop élevé et on est obligé de se répartir les textes c'est un problème 18 jours en siégeant tous les jours ça c'est quand même la réalité des députés la première c'est que je crois que sous la précédente législature il y a eu peu ou prou à peu près autant de textes mais je m'en fiche de la précédente législature c'est pas un phénomène nouveau ça a toujours travaillé à l'Assemblée ça a toujours légiféré à l'Assemblée c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays en revanche on s'est engagé à passer un programme rapidement et rapidement pourquoi vous l'avez dit à juste titre les mutations dans la société et technologiques elles sont extrêmement rapides il y a des textes qu'on a adoptés en début de mandat je te laissais parler Hugo il y a des choses qu'on a adoptées en début de mandat je pense notamment par exemple aux ordonnances de travail qui vont te faire bondir mais ces ordonnances de travail quand on les a adoptées nous on était plutôt fiers c'était quand même des réformes importantes il se trouve que peu après j'étais en train de faire un voyage d'échange parlementaire en Allemagne j'ai rencontré le ministère de l'économie allemande j'ai dit bon alors qu'est-ce que vous en pensez et ils nous ont dit on est ravis pour vous mais nous on a fait ça dans les années 90 il y a des secteurs où la France est en retard mais c'est rien du tout en retard c'est pas le même modèle on en a besoin pour les trancher et ça il ne faut pas se cacher il y a deux fois moins de magistrats que nous et c'est vraiment ce qu'il nous dit je pense qu'il ne faut pas être boulimique sur les textes il ne faut pas être boulimique sur les données je parle du comportement parlementaire quand on dit je répartis les sujets avec mes collègues c'est un problème moi c'est pas un collègue un problème je suis ravie d'avoir confiance SNCF beaucoup d'amendements Asile Immigration beaucoup d'amendements le mandat il est bien individuel le vote il est bien individuel sinon vous changez la constitution le vote n'est pas individuel il est collectif que chaque député dans sa commission ait une expertise et qu'il puisse la présenter en confiance à l'ensemble de ses collègues et quand je parle de boulimique je parle du comportement parlementaire je trouve dommage de vouloir boulimique de l'ensemble du monde vous voyez que le monde le vieux monde et le nouveau monde ça ne change pas parce que beaucoup de députés utilisent aussi je l'ai lu même chez vous d'ailleurs les amendements comme d'un outil médiatique pour exister aussi pour avoir un espace pour s'exprimer évidemment c'est une vieille technique Eric vous êtes avec nous vous avez l'oreille qui chauffe car votre téléphone est collé à l'oreille depuis une demi-heure mais vous suivez notre débat qu'est-ce que vous aviez envie de nous demander ce soir et surtout de demander aux invités qui sont avec moi ? On parlait de nouveau monde de l'ancien monde je me demande si le nouveau monde n'est pas pire que l'ancien monde sur certains aspects moi ce qui m'étonne actuellement c'est la pauvreté des débats sur énormément de choses on nous dit en marche pro-européen libéral mais un petit peu à gauche on n'a jamais eu une telle crise au niveau européen j'ai pas entendu beaucoup de débats par la parlementaire la madame Zrimi je crois mais globalement elle était un peu toute seule alors qu'on a une crise grave avec l'Italie avec l'Espagne voilà des libéraux des libéraux qui ne sont pas gênés par le fait que l'Etat se propose de nationaliser certaines entreprises c'est STX même M. Mélenchon n'aura pas eu ce discours on l'aura traité du fou à l'époque une gauche j'ai une députée chez moi elle était ex-communiste devenue socialiste et puis maintenant elle est en marche bon ça en 5 ans et je ne l'ai pas entendu sur l'état d'urgence je ne l'ai pas entendu sur le sort des migrants là il y avait un journaliste très pro-européen M. Toscano un italien qui commençait à dire mais c'est abominable ce qu'on fait à la frontière en France et pourtant à l'Assemblée je n'entends rien sur ces questions qui sont semblerait-il dans l'ADN d'en marche alors la question que je me pose très clairement bon déjà la question de la fronde la fronde vous savez c'est une révolution qui ne mène nulle part c'est 1648 ça a amené à la monarchie absolue donc le terme de fronde je pense qu'il faut y faire très attention c'est à mon avis loin d'être une flore que traiter des gens de prondeurs posez votre question Eric n'hésitez pas maintenant je crois que c'est sur l'Europe voilà on a 3 ou 4 députés qui bougent des centaines de députés qu'on n'entend pas alors les questions que je me pose et j'y viens est-ce qu'en fait on n'a pas des jeunes députés qui pour beaucoup n'ont pas d'autres mandats et qui ont pour seul objectif il faut être très clair de rester en politique de rester durablement en politique et pour rester en développement en politique et bien ils vont faire énormément de concessions sur le peu de convictions qu'ils avaient à la différence de certains barons à la limite qui s'y perdaient leur députation se retrouvaient ensuite au président du conseil général etc au maire là on a des gens le seul avenir pour beaucoup je pense qu'ils ne veulent pas retourner ensuite dans leur vie professionnelle malgré ce que je viens d'entendre merci Eric donc on peut plus s'amener de rester pour rester et bien il faut suivre la ligne en marche et là nous sommes sur une ligne en marche et ça m'inquiète beaucoup sur l'avenir de la ça on l'a bien compris Eric ça on a saisi votre point de vue mais c'est intéressant parce que vous voyez on revient un peu au débat qu'on avait finalement au début de l'émission avec Eric c'est des thématiques qui sont un peu portées par la gauche sur les questions de souffrance des migrants des violences évidemment aux frontières et on ne les entend pas nous dit Eric finalement tout ça est un peu mis sous le boisseau c'est le ni gauche ni droite c'est quoi il y a une forme d'idéologie diluée c'est quoi sur les migrants la plupart en tout cas des émissions que j'ai faites cette année tournaient autour de ce sujet donc j'ai l'impression au contraire qu'au sein de la république en marche entre les textes qu'on a voté il n'y a pas eu qu'Asie de migration il y a eu une PPL enfin une proposition de loi sur une bonne application du règlement de Dublin aussi qui est venue poser des questions qui est un casse-tête qui n'est pas réglé si je peux me permettre la loi n'a pas réglé Dublin non la loi était là pour essayer de bien appliquer le règlement de Dublin mais vous savez il ne dit pas ça il dit finalement que sur certaines thématiques même si vous vous exprimez en plateau télé au sein de ces hommes politiques il n'y a pas de voix qui prennent la parole au sein de la République en marche on n'est pas le Parlement européen ça je voudrais dire aussi pourquoi c'est normal ? parce qu'on revient toujours au même problème le modèle à travers lequel vous êtes entré dans ce nouveau quinquennat c'est un modèle hyper centralisé autour de la personne mais même le Premier ministre n'existe pas mais non mais attendez il y a deux choses différentes sur les questions européennes ce n'est pas le Parlement européen cela étant je pense aussi que les sujets européens sont moins mobilisés par certains médias par certaines rediffusions parce qu'il y a eu des PPRE qui ont été adoptées et qui ont été présentées en hémicycle ce ne sont pas celles-là qui sont le plus commentées ni dans les journaux ni dans la presse écrite mais oui les gens ne le voient pas mais pourtant ça existe et je dois dire en tant que commissaire aux affaires européennes on a énormément de débats sur ces sujets-là vous êtes plein de bonne volonté il y a beaucoup mais pas seulement de bonne volonté je suis pleine de détermination et vous avez plein de collègues qui travaillent mais comprenez une chose madame c'est que vous êtes entré dans ce quinquennat et après vous exposez à des réactions de ce type vous êtes entré dans ce quinquennat en acceptant un modèle d'hyper présidence et de centralisation absolue je ne suis pas d'accord c'est un fait vous ne pouvez pas donner une autre impression et je ne vous dis pas mentir parce qu'on est dans la théorie du complot complètement fabriqué on écoute ce que dit cet auditeur je n'ai pas de dictée présidentielle ni l'iséenne sur mon travail vous plaisantez je travaille avec mes collègues c'est bien ce que je vous dis mon travail sur les textes je parle du texte de base Frédéric Lefebvre mais il y a un sujet important un dernier mot parce que Frédéric Lefebvre va s'exprimer ça je vous le dis il y a une commission des affaires européennes à l'Assemblée qui est optionnelle et dans le cadre de la réforme constitutionnelle il y a plusieurs députés dont je fais partie qui proposent qu'elle devienne une commission permanente et que précisément elle soit mise plus en avant donc je pense que ces questions là il est indispensable que les parlements nationaux s'en séviennent Frédéric Lefebvre pour ceux qui nous regardent on a déjà fait l'émission mais je voudrais avoir votre point de vue il y a cette réduction du nombre de députés c'est une réforme constitutionnelle assez complexe une loi ordinaire une loi organique une loi constitutionnelle 200 députés 2 moins dans l'hémicycle qu'est-ce que vous dites parce que vous preniez tout à l'heure cette idée finalement d'une forme de modernisme pour que le parlement l'Assemblée colle à la société c'est une bonne chose qu'on supprime ces 200 députés parce que c'est vrai qu'il y a quand même 200 députés qui vont scier la branche sur laquelle ils sont assis l'essentiel en réalité c'est pas tellement qu'on supprime un certain nombre de postes parlementaires n'est pas choquant en soi qu'on compare en permanence avec d'autres pays sans nécessairement s'attacher à regarder les proportions réelles de populations qui vivent dans les circonscriptions c'est souvent un peu tronqué mais moi ce qui m'intéresse c'est pas tellement ça ah bon ? parce que certains députés s'intéressent beaucoup de savoir si c'est leur circonscription qui va sauter ça ça les intéresse beaucoup moi ce que je trouve intéressant moi ce que je trouve intéressant c'est de savoir si ça va être accompagné d'une révolution des moyens des parlementaires ça c'est le débat parce que le vrai sujet il est là en réalité c'est qu'aujourd'hui la raison principale qui explique la difficulté pour les parlementaires de se faire entendre de s'exprimer de travailler efficacement d'avoir la bonne expertise qu'en fait cette maison donne très peu de moyens aux parlementaires quand on compare la France avec de très nombreux pays on s'aperçoit que malgré tous les débats qu'il peut y avoir sur le thème les parlementaires sont des privilégiés sont ci sont ça la réalité c'est qu'en fait c'est extrêmement difficile d'être parlementaire en France aujourd'hui moins de députés mais plus de collaborateurs on est quasiment un artisan c'est ce que dit madame Macron mais oui d'accord mais moi ce que j'attends de voir c'est comment ça va se traduire dans les faits comme quels sont les moyens qu'on va donner aux parlementaires quand vous êtes comme je l'étais le député d'une circonscription avec des français qui sont à l'étranger vous avez une partie de secrétariat un peu partout dans le monde que vous avez des gens qui parlent nécessairement anglais pour construire un certain nombre de vos déplacements vous avez quand vous êtes on va prendre d'autres exemples de parlementaires qui suivent des dossiers extrêmement d'accord on a bien compris l'idée qui ont besoin d'embaucher un collaborateur par exemple juriste dans cette maison on vous donne pourquoi est-ce que les parlementaires embauchaient des proches parce que vous n'avez tout simplement pas les moyens de payer normalement des collaborateurs dans cette maison vous n'avez pas la capacité aujourd'hui de payer des gens qui peuvent amener une compétence une expérience du temps vous maltraitez les gens vous les faites travailler bien au-delà les collaborateurs ici ils ne sont pas très bien payés beaucoup moins bien que les fonctionnaires ça sont des vrais débats qu'il doit y avoir à ce moment 200 députés en moins avec une réforme et un redécoupage c'est-à-dire que des députés vont perdre leur circonscription et puis il y aura il faut quand même le préciser un scrutin proportionnel ce qui seront des députés hors sol qui seront élus est-ce que d'abord sur ce point-là vous dites moi ça me choque est-ce que vous êtes attaché à l'idée d'un territoire c'est-à-dire d'une circonscription parce que c'est une vraie question d'un territoire comme on dit qu'on laboure avec des enjeux agricoles pour certains industriels pour d'autres ou est-ce que cette histoire-là est terminée et on passe effectivement à des députés plus techniciens plus technocratiques comment vous regardez cette question vous à la France Insoumise ? Pour moi c'est une question d'équilibre des pouvoirs en réalité de savoir où se trouve le pouvoir dans le pays et ce que je vois c'est qu'en l'état actuel de la constitution si on la modifie pour diminuer le nombre de parlementaires pour faire des modifications pour renforcer le pouvoir de l'exécutif à la fin on sera peut-être plus technocratique mais on sera toujours des plantes vertes dans le décor des étapes de la loi puisque la loi et je ne parlais pas de votre travail parlementaire à propos de parler de ce que vous faites comme amendement dans votre quotidien je pense que le président Macron s'en fiche comme la plupart des 577 députés ce qui m'intéresse c'est que le texte qui est rédigé au cabinet de la présidence qui transite par les cabinets ministériels soit bien le texte qui en substance grosso modo soit celui qui ressortira de la moulinette moi ce que je dis c'est que ok vous voulez gagner du temps pas de problème supprimez le Sénat vous voulez plus de moyens pour les parlementaires prenez les moyens du Sénat mettez-les à l'Assemblée nationale c'est réglé mais à un moment donné c'est clair que les gens sont mal payés les collaborateurs parlementaires quand vous voulez avoir une équipe de 3 personnes le salaire moyen si je fais une moyenne ça va tourner autour de 2200 euros net et quand je dis mal payé et que les gens qui m'écoutent m'entendent bien c'est parce que souvent on peut avoir comme réflexe c'est déjà deux fois le SMIC sauf que les horaires que font les collaborateurs parlementaires sont assez similaires aux députés et assez ingrats parce que les commémorations c'est en général le week-end les jours fériés enfin voilà je vous passe les détails Laurent Bommel mais attendez juste non mais notre précision c'est important il nous reste que 5 minutes à une dernière phrase chacun une phrase c'est juste que parce que les anciens ont envie d'exprimer c'est Laurent Bommel qui vient de le dire la difficulté c'est que finalement cette réforme constitutionnelle on l'a fait une nouvelle fois sans les gens on s'en fiche des gens et on va faire ça en juillet en plus le meilleur moment pour intéresser tout le monde non tout ça est assez dramatique quand on sait que l'objectif au fond c'est de les intéresser à nouveau à la politique ça me fait bien rire Laurent Bommel en parlant de politique au risque de doucher un peu ce débat passionnant sur les moyens attribués aux députés qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis cette défaite ? est-ce que vous avez repris une vie normale ? est-ce qu'après tout vous vous êtes dit tiens je finirai pas à 2h du matin tiens je serai pas obligé de prendre un taxi à 100 à l'heure pour aller couper un ruban au coeur de ma circonscription est-ce que vous on redevient un français je dirais normal dans son rythme de vie ? un peu oui c'est vrai que tout à l'heure en arrivant ici je viens pas souvent finalement ces derniers temps j'ai repensé j'ai eu des images comme ça qui me sont revenues des nuits dans l'hémicycle je me dis chaque génération chaque mandature dépense une énergie colossale dont les français n'ont aucune idée d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait l'émission d'ailleurs n'ont aucune idée de ce que c'est et tout ça est volatilisé en quelques semaines quand arrive le moment des élections alors parfois vous êtes réélu parfois vous l'êtes pas mais dans le fond ça a peu de rapport avec ce que vous avez fait pas toujours récompensé des efforts que l'on fait et je fais le lien pardon du coup avec la réforme dont on parle ça va aggraver ça parce que quand vous aurez des très grands territoires les gens ne vont plus sillonner dans leur territoire ça ne servira plus à rien quand ils auront 600-700 communes ça ne servira plus à rien deuxièmement comme il y aura de la proportionnelle ils seront totalement dépendants de leur appareil politique ça c'est bien sûr classique c'est à dire que cette réforme elle a en vérité comme visée de renforcer le mécanisme de dépendance des parlementaires à l'exécutif d'abord une question simple qu'est-ce qui a changé dans votre vie parce que vous vous venez d'un autre univers on vous a vu arriver un petit peu tendu dans ce look un peu d'étudiant que vous avez évolué qu'est-ce qui a changé dans votre vie parce que vous permettez je réponds juste sur la question et ensuite je réponds à votre question non très rapidement sur le projet de loi constitutionnelle moi il me semble que c'est exactement l'inverse c'est un projet de loi constitutionnelle qui vient rendre la constitution plus efficace plus représentative et plus démocratique alors j'entends que la proportionnelle serait un enjeu moi il me semble qu'une proportionnelle qui est mesurée est une excellente chose puisqu'elle permettra au pluralisme démocratique d'être mieux représentée malgré ces députés hors sols qui seront rattachés au parti qu'est-ce que c'est qu'un député hors sol sans territoire un député de territoire mais attention un député c'est élu par un territoire mais dès le moment où il est élu il représente les intérêts de la nation tout entière et de tous les français il n'est pas là c'est pas un élu de collectivité qui est là pour défendre c'est un vrai débat exactement son territoire et donc moi à ce titre là bien évidemment que j'écoute mon territoire et que je le consulte mais quand une décision est prise à l'assemblée quand je dois voter en mon âme et conscience en conviction comme vous le disiez tout à l'heure je pense à l'ensemble des français on n'est pas là pour défendre des petits territoires pas seulement les riches mais non c'est bien ce que je vous dis c'est l'ensemble des français ensuite sur la question sur la question de qu'est-ce qui a changé dans ma vie à peu près tout en termes d'organisation et d'agenda de lieu de vie et de personnes que je vois c'est un chamboulement de la vie quotidienne en fait bien sûr que c'est un chamboulement de la vie quotidienne c'est une vraie galère on est d'accord c'est ça les personnes qui me manquent le plus sont mes proches et ma famille et je profite d'être ici vous m'excuserez pour la seconde émotion pour saluer l'ensemble de ma famille qui me soutient moralement en acceptant le fait de moins me voir et ça déjà c'est précieux et puis de l'ensemble de mes proches de mes amis bien évidemment après je pense que quand on prend un engagement comme ça qui est une mission d'intérêt général pour l'ensemble des français c'est aussi normal si vous me permettez je voudrais faire je vais conclure sur une personne que vous n'aurez pas la possibilité d'interviewer parce qu'elle a disparu une semaine avant les élections pendant l'entre-de-tour Corinne Herel qui était une grande dame et qui avait soutenu Emmanuel Macron et qui aurait pu être la première femme présidente de l'Assemblée Nationale et laissé son nom dans l'histoire voilà moi en ce 18 juin je voudrais dire que parmi les moments de cette année-là ce qui a été dit sur justement le rythme de vie de cette dame et tout ce qu'elle avait porté et sa disparition c'est tragique mais je pense à elle mais effectivement on a une pensée pour ses proches parce qu'elle est souvent venue s'exprimer sur notre plateau dans l'émission ça vous regarde à l'époque elle était députée socialiste c'est une des premières à avoir soutenu Emmanuel Macron dans cette campagne merci de nous avoir à vous quatre éclairer merci Frédéric Lefebvre ce livre KO peut-être que vous allez en rajouter un petit chapitre parce qu'il se passe plein de choses en ce moment à droite si vous lisez KO vous verrez c'est le premier chapitre que je raconte à quel point le monde politique peut être brutal et à quel point on peut quand par moment perdre la tête d'abord on peut perdre la tête mais on peut perdre beaucoup plus que ça et vous parliez de votre famille si j'ai un conseil à vous donner c'est de vous occuper de votre famille c'est vrai qu'il y a beaucoup de députés qui divorcent on peut le dire c'est compliqué c'est ça que vous voulez dire ou simplement vous savez vous avez l'impression parfois d'être passé à côté de tellement de choses moi j'ai eu la chance de tutoyer la mort j'ai fait 7 embolies pulmonaires je raconte et un infarctus pulmonaire et c'est ça qui m'a fait comprendre le sens de la vie on en avait parlé d'ailleurs ensemble merci merci à vous quatre l'émission est terminée j'en suis d'ailleurs désolé je serai resté avec vous encore bien longtemps pour parler de cette vie à l'Assemblée merci Corley Dubos vous êtes député de la République En Marche de l'Hérault merci à Frédéric Lefebvre KO chez Michel Laffont ce livre à lire et à découvrir merci Hugo Bernalicis député de la France Insoumise du Nord et merci à Laurent Baumel vous êtes un militant socialiste depuis donc plus de 30 ans toujours dans le combat politique merci à vous quatre merci de votre fidélité et à demain merci à vous